Bonjour à toutes et à tous, c'est Vdesign, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va vraiment super. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode, enfin c'est pas un épisode, c'est plutôt un hors-série des bases du graphisme. Je sais plus c'est le combien exactement, il me semble que c'est le deuxième ou le troisième, je ne me rappelle plus du tout. Alors aujourd'hui nous allons voir comment réaliser un fond d'écran style or. Voilà, avec une police d'écriture, avec un style de calque or tout simplement. Donc je vous en avais parlé dans mon épisode 13 des bases du graphisme où je parle tout simplement des styles de calque. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour pour voir cet épisode, c'est assez important pour comprendre un petit peu. Et puis voilà, le lien sera dans la description ainsi que dans l'outro à la fin de la vidéo. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que nous allons voir ? Nous allons voir tout simplement comment réaliser un fond d'écran et créer en gros un style de calque. Puisque dans l'épisode 13 justement, vous avez été deux personnes à m'avoir dit que vous aviez une petite préférence pour créer vos propres styles de calque. Et non pas prendre des styles de calque déjà faits. Alors pour vous répondre, bon malgré que je vous ai déjà répondu en commentaire tout simplement. Donc pour vous répondre, c'est vrai que moi déjà de base, je n'utilise pas énormément de styles de calque. C'est vrai que je n'y pense pas tout le temps, malgré que ce soit quelque chose de plutôt sympa pour donner un petit peu plus d'originalité si je puis dire à notre création tout simplement. Mais c'est vrai que quand j'en utilise en général, j'aime également faire mes propres styles de calque. Mais en fait le truc c'est que je partais vraiment dans l'optique d'apprendre aux débutants en fait. Vraiment aux débutants qui n'ont pas encore vraiment touché aux options de fusion etc. Et étant donné que je suis encore au début de la série, malgré que je sois déjà au 13ème épisode, c'est quand même que le début de la série. Et puis au fur et à mesure, je pense qu'on arrivera à un niveau un petit peu plus compliqué. On va rentrer vraiment dans les options un petit peu plus complexes de Photoshop. Donc voilà c'était une petite parenthèse. Et puis voilà. Mais aujourd'hui vous allez voir, je vais vous montrer comment réaliser votre propre style de calque. Et puis vous allez voir ça va être très simple. Donc je vais déjà vous donner un rapide aperçu du fond d'écran. Donc vous allez le voir à votre écran maintenant. Voilà tout simplement donc ce sera dans ce style là. Vous pouvez bien évidemment modifier ça à votre source. Et puis voilà vous n'êtes pas obligé d'utiliser la même police. Et puis voilà. Donc c'est parti on se retrouve sur mon bureau. Donc vous voyez moi je l'ai mis en fond d'écran. Donc je vous mettrai ici, donc en lien de téléchargement via Mediafire, un petit fichier à télécharger. Donc pour télécharger la police. Ainsi que le PSD si vous n'avez pas envie de suivre le tuto. Et si vous avez juste envie de modifier le texte. Et de mettre par exemple votre pseudo de le mettre directement au fond d'écran. Et puis voilà. Donc excusez moi j'ai un petit peu le nez bouché. Donc on est parti. Donc je vais vous inviter à vous rendre sur Photoshop. Donc préalablement si vous voulez utiliser la même police que moi pardon. Elle sera dans le fichier. Que je vous ai mis en téléchargement. Donc installez là. Elle s'appelle Bebaz. Et puis voilà. Donc vous vous rendez sur Photoshop. Donc je n'ai pas changé de Photoshop. C'est juste que j'ai mis mon interface grise. Étant donné qu'on va travailler sur un fond d'écran assez foncé. Donc voilà. C'est parti les gars. Donc on va faire fichier nouveau. Et là on va l'appeler fond d'écran. Moi je vais l'appeler pareil gold style. Style plutôt. On va se mettre en pouce. En pixel pardon. En largeur 1920x1080. Résolution je vous le rappelle 72. Ça ne sert à rien encore une fois de mettre au dessus. Donc pixel par pouce. Couleur RGB. Contenu de l'arrière plan. Blanc ou transparent c'est vous qui voyez. On peut valider par ok. Et on arrive ici. Ça me fait vraiment bizarre entre parenthèses d'utiliser mon Photoshop avec une autre. Avec une interface d'une couleur différente que d'habitude. Parce que c'est vrai que je n'ai pas vraiment l'habitude de travailler sur un Photoshop avec des couleurs claires. Mais c'est vrai que c'est mieux entre guillemets de travailler avec un Photoshop clair lorsqu'on travaille sur une création foncée. Et vice versa. Donc voilà. C'est vrai que je ne suis pas tellement habitué. J'ai l'impression que le Photoshop. Enfin que le gris comme ça donne un aspect assez vieux à Photoshop. C'est un petit peu bizarre. Je ne sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me faire part de vos impressions dans les commentaires. Donc on est parti. Je vais vraiment arrêter de faire des parenthèses parce que sinon on n'a pas fini. Donc on est parti. On va créer un nouveau calque. Puisque je ne modifie jamais sur mon arrière plan. Je ne sais pas pourquoi des fois je le fais. Enfin bref là je vais créer un nouveau calque. Qu'on va appeler. Tout simplement. On va partir dans la palette de couleurs juste ici. Et on va partir donc sur un petit bleu foncé. Tout simplement. Donc voilà. Je vais partir là dessus. Donc je vais reproduire à l'identique celui que je vous ai montré en aperçu. Mais bien évidemment vous pouvez modifier les couleurs à votre source. Par exemple vous pouvez mettre du gris. Du blanc également. Ça peut être pas mal. Je n'ai pas essayé. Je vous mettrai quelques aperçus de différentes couleurs de fonds à la fin de la vidéo. Pour vous donner quelques idées. Voilà. Donc pour ceux qui veulent faire exactement les mêmes couleurs que moi. Donc le code couleur de ce bleu-ci c'est 272C4F. On valide par OK. Et on prend l'outil pot de peinture. Et on remplit tout simplement notre calque. Voilà. Donc ensuite on va mettre les règles. Donc que je vais mettre en pixels. Hop. On va les mettre. Il y a un petit effet de magnétisme. Mais moi c'est vrai que j'ai un petit réflexe de regarder tout le temps. Si c'est bien égal tout simplement. Parce que Photoshop a tendance à mettre un petit peu de magnétisme assez bizarrement. Enfin bref. Vérifiez quand même. Ça ne coûte rien. Et au moins vous aurez confiance en ce que vous faites. Tout simplement. Donc ensuite ce qu'on va faire. C'est qu'on va créer un nouveau groupe. Cette fois-ci pas un nouveau calque. Donc je vous rappelle l'icône du nouveau groupe. C'est ce petit dossier-ci. On va double-cliquer sur groupe 1 pour modifier le nom. Qu'on va appeler texte. Tout simplement. Là je vais me rendre dans l'outil texte horizontal. Et je vais sélectionner donc des bases. Nus régulaires. Donc il y a plusieurs polices différentes sur le nom de B-Base. Je vous les mettrai tous dans la description. On est parti. On va sélectionner une autre couleur cette fois-ci. Donc on va prendre un jaune au hasard. Vraiment pour dissocier le fond du texte. Cette fois-ci je vais me mettre en 72. Et on va écrire. Moi je vais écrire pareil. Gold. Style. Non je vais écrire gold wallpaper au pire. Ouais. Ouais je vais écrire gold. Non. Je vais pas m'emmerder les gars. Gold style tout simplement. On va pas commencer à improviser dans un tutoriel. Sinon ça va pas le faire. Donc je vais mettre. 250. 250. Un petit contrôle T. Et. Je vais venir chercher. Pas le milieu. Pas le milieu. Parce que. Vous allez voir qu'on va mettre un petit texte. Pardon. En dessous. Donc je vais mettre à peine au dessus. Tout simplement. Donc encore une fois. Vous pouvez l'organiser. Comme vous voulez. Vous êtes pas obligé de faire la même taille. La même couleur. La même couleur. Pour un style or. C'est mieux. Mais ce que je vais dire par là. C'est que vous êtes pas obligé d'utiliser. Exactement la même chose que moi. Le but du tutoriel. C'est vraiment de vous monter. Comment. Créer déjà le style de calque. Là je crée un fond d'écran. Mais. Au final. Il est très simple. C'est vraiment pour vous montrer. Comment. Créer le style de calque. Voilà. Donc. On va. Tout simplement faire un clic droit. Sur notre texte. Et on va se rendre juste ici. Dans options de fusion. Et ici. Donc. Moi ça m'arrive. Des fois. Je n'ai pas toutes. Les. Les. Comment. Les options. C'est tout simplement. Parce que j'ai un style. Préalablement. Mi. Vous voyez. Par exemple. Si je mets un style. Vous voyez que j'ai pas toutes les options. Donc. Vous avez juste à cliquer sur. Le petit fond blanc là. Et ça va vous. Vous restaurer. Le style de base. Tout simplement. Donc. J'ai pris une petite fiche. Parce que je l'ai créé en off. Le style de calque. Bien sûr. Parce que. Si je l'aurais créé. On dirait que ça aurait été. Donc. Voilà. On est parti. On va partir sur un dégradé. Donc. Incrustation dégradé. Et au niveau de la couleur. Donc. J'en ai enregistré une. Mais c'est pas celle-ci. En fait. Je me suis complètement gouré. Donc c'est pas grave. Écoutez. Je vais les refaire. On va partir. Sur. Donc. Une couleur. Or. Plutôt orangé. Sur le bas. Tout simplement. Donc. Encore une fois. Si vous voulez le même code couleur que moi. Pardon. C'est le A67A04. Voilà. Et. Au niveau. Du haut. On va partir sur une couleur. Bien évidemment. Un petit peu plus clair. Voilà. Vous voyez. Sans forcément. Moi je trouve que. Là ça peine trop. Vous voyez. Hop. Là c'est. C'est vraiment. C'est vraiment. Faut pas mettre trop. Parce que vous voyez. Vraiment. Ça fait pas. Ça fait pas terrible. Enfin. Selon moi. Après vous faites ce que vous voulez. Encore une fois. Mais moi je préfère vraiment. Mettre une petite nuance légère. Parce que vous allez voir. Après on va mettre quelques effets. Qui font que les couleurs vont s'éclaircir. Donc vous pouvez valider. Donc encore une fois. Le code couleur. De cette couleur. Un peu plus clair. C'est. F8. C'est. 547. Et vous validez par. Ensuite. On va mettre. Un biseautage. Et stampage. Et. On va modifier pas mal. De. D'options. Tout simplement. Dans. Cette section. Donc. En style. On va mettre. Biseaux. Externe. En technique. On va laisser en lisse. Profondeur. On va mettre. 225. Au lieu de. Enfin. La direction. On va mettre. Bas. La taille. A 1 pixel. Le flou. A 0. L'angle. A 90. Bon. Ici. On modifie pas. En gros. Donc. Le contour brillant. Qu'on va mettre. Comme ceci. Et on va cocher. La case. La case. Pardon. Lisser. Ensuite. En mode. Détons clairs. On va mettre. Normal. On laisse. La couleur. Blanche. Sauf. Qu'on va modifier. L'opacité. Qu'on va mettre. A 75. Ensuite. On laisse. En produit. Et en noir. Sauf. Qu'on va. Encore une fois. Modifier. L'opacité. A 75. Ensuite. Donc. C'est tout. Pour le biseautage. Et estampage. Donc. Voyez. La petite modification. Du texte. Je vais zoomer rapidement. Voyez. Ça vous a mis. Un petit contour. Effet métallisé. Voyez. Donc. C'est assez sympathique. Et ça commence à rendre. Un effet. Plutôt sympathique. A votre texte. Donc. Ensuite. Ce qu'on va faire. C'est qu'on va directement. Mettre un contour. Blanc. Tout simplement. Donc. Un petit contour blanc. Que vous mettez. A l'opacité. Que vous voulez. Et. A la. A la taille. Que vous voulez. Sauf que. En mode de fusion. Nous allons mettre. Lumière. Crue. Voilà. Tout simplement. Donc. Pareil. Moi. L'opacité. Donc. Soit je la baisse. Soit je l'augmente. Moi. Je vais la mettre. A 79. Parce que. Je trouve que ça fait un petit peu plus clair. Et ça cache un petit peu. L'effet métallisé. Donc. Je vais partir sur. 70. 70. D'opacité. Donc. Vous faites encore une fois. Comme vous le souhaitez. Excusez moi. Je me répète. Je perds un petit peu. Mais moi. Il est 1h20 du matin. Bon. J'en profite. C'est le week-end. Pour faire. Quelques. Quelques tutoriels. Je pense que je vais tourner pas mal d'épisodes. Et pas mal d'hors-série. D'ailleurs. Le prochain hors-série. Sera sur les polices d'écriture. Que j'utilise le plus. Et qui selon moi. Sont assez complètes. Donc. C'est. C'est un abonné qui m'a proposé ce thème. Donc. D'ailleurs. Je trouve que c'est une très très bonne idée. Franchement. J'aurais pas. J'aurais pas. J'aurais pas pensé. Vraiment. Et. Et. Je trouve que c'est une très bonne idée. Donc. Merci à toi. Et ça arrive. Dans le prochain hors-série. Donc. Revenons. A notre création. Nous allons partir maintenant. Dans les options de satin. Donc. En mode de fusion. On va se mettre en mode produit. Et là. On va modifier la couleur. Donc. On va prendre une couleur un petit peu plus claire. Donc. En fait. Vous voyez. Le satin. Ça modifie. Donc. La petite ligne qui est ici là. En fait. Vous voyez. Juste là. Ça modifie ça. Et puis. Et puis. C'est plutôt sympa. Donc. A vous de voir. La couleur que vous prenez. Moi. Je vais prendre un gris léger. Tout simplement. Voilà. Je vais. Je vais essayer ça comme ça. En opacité. Je vais me mettre à 40%. Et. En angle. Je vais me mettre à 15%. Distance. 16 pixels. Donc. Vous allez voir la couleur. On va la modifier en fonction des options. Pardon. Que je suis en train de modifier. Et. 13%. Donc. On coche ou on décoche la case lissée. De toute façon. Moi. Je la décoche. Bon. Après. Vous faites comme vous voulez. Donc. Vous voyez. Là. J'ai modifié certaines options. Et. Vous voyez. Qu'en fait. Ça met. Une espèce d'ombre. A l'intérieur de vos lettres. Et. C'est là. Qu'on va pouvoir modifier la couleur. Donc. Vous voyez. Si vous mettez un noir. Assez. Enfin. Si vous mettez du noir. Ça fait vraiment assez foncé. Je trouve ça pas terrible. Donc. Moi. Encore une fois. Je vais mettre un gris. A peine plus clair. Que mon gris de base. Vraiment. Pour avoir une petite nuance. Tout simplement. Donc. Le code couleur. C'est 8F. 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 Voilà. Tout simplement. Ok. Donc. Là. On n'est pas trop mal. A ce niveau là. Donc. Pour avoir un effet or. Encore une fois. Donc. Je ne sais pas. Si vous avez déjà vu de l'or dans vos vies. Bon. Ça m'étonnerait. Mais. Ce n'est pas du jaune jaune. C'est vraiment. L'or. Dans la vraie vie. C'est plus. Comme ça. Et encore un petit peu plus. Un petit peu plus foncé. Donc. N'insistez pas trop sur le jaune. Encore une fois. Ensuite. Donc là. On est bon pour notre texte. On va le laisser ici. Ce qu'on va faire. Donc. Moi. C'est que je vais modifier. Par contre. Cette fois-ci. La couleur de l'arrière-plan. Parce que je trouve qu'au final. Ce n'est pas vraiment. Ce que je voulais. Et je trouve que ce n'est pas assez foncé. Donc. Je vais modifier ça. Et. Le code couleur. C'est 1F2 23D. Voilà. Donc. Vous sélectionnez bien. Votre calque. Que nous avons nommé. Préalablement. Fond. Et on clique. Tout simplement. Ah. Je ne sais pas. Alors. Ça. Dites-moi. Si vous avez la solution. Les gars. Mais quand je veux modifier. Un calque. Avec le pot de peinture. Ça ne me le modifie pas. Donc. C'est assez bizarre. Je n'ai pas trouvé la solution. Enfin. Bref. Si vous avez la solution. N'hésitez pas à me la dire. Comme quoi. On peut faire des tutos. Et avoir certaines. Histoires. Et ne pas avoir de solution. Puis je n'ai pas vraiment cherché sur internet. Enfin bref. Ensuite. On va pouvoir. Créer. Donc. L'espèce de petite barrière que j'avais. Enfin. L'espèce de petite barrière. Le petit trait que j'avais fait. Donc. Je ne vais pas mettre dans le. Dans le. Dans le. Dans le. Dans le. Dans le texte. Parce que ce n'est pas un texte. Je vais créer tout simplement un nouveau calque. Que je vais appeler. Je vais appeler. Je vais appeler ça. Bar. Ori. Zontale. Oh là là. Je vais mettre bar. Ori. Parce que là. Je n'arrive pas à trop écrire. Donc. Donc encore une fois. Vous pouvez par exemple. Mettre de l'or. Enfin l'effet or. Je vais. Je vais d'ailleurs essayer. Ah. Excusez-moi. Petite. Petite remarque. On va se rendre. De nouveau. Dans. Nos options de fusion. Enregistrer le style or. Vous voyez. Moi je l'avais déjà préalablement enregistré. Bon. Ça ne doit pas être le même. Mais. Mais. N'hésitez pas à l'enregistrer. Donc vous faites. Nouveau style. Que vous appelez. Or. Bah moi je vais mettre or 2. Pour le coup. Donc ça ne doit pas être le même. Ah. Vous voyez. Là c'est vraiment. Celui qui est. Au fond d'écran. Que j'avais fait en fait. Donc là. Voilà. On va partir là dessus. Donc enregistrez le. Pour pouvoir vous en resservir plus tard. Pour éviter tout simplement. De. De. De refaire à chaque fois. Les mêmes options. Tout simplement. Donc moi j'aurais pu le faire. Mais là le tutoriel. Vraiment. C'était pour vous montrer un petit peu. Les options. On va dit par ok. Et. Fin de la parenthèse. Revenons à notre barre. Donc. Moi je vais partir sur une petite barre. Donc. Plus fine. Au final. Que celle que j'avais fait. Sur le fond d'écran. Que je vous ai montré. Parce qu'au final. Je la trouve. Je la trouve. Je la trouve. A peine trop. Épaisse. Hop. Donc un petit contrôle T. On zoom. On n'hésite pas à zoomer. C'est important. La précision. Dans le monde du graphisme. Ça je pense que je ne vous apprends pas grand chose. A ce niveau là. Hop. Je vais la réduire. A ma guise. Faites. De même. Ça me paraît. Pouf. Ouais non. C'est peut-être à peine trop grand d'ailleurs. Vraiment. Faire une petite barre. Et la faire à peine plus fine. Alors. Oula. Voilà. Vraiment faire une barre. Assez fine. Voilà. Donc là. Elle est centrée. Par rapport à votre texte. Donc on vérifie encore une fois. Que le texte est bien centré. La barre également. Ok. Donc là. Pareil. Vous pouvez mettre. Soit le style. Donc. Hop. Vous vous rendez dans. Style. Et vous pouvez mettre. Le style or. Donc par exemple. Je vais faire tout une. Tout à fond d'écran or. Donc là. Vous voyez. Si je zoome. Je vais pouvoir aller modifier directement. Donc par exemple. Enlever le contour. Étant donné que je trouve que ça fait un petit peu trop blanc après. Donc voilà. Vous pouvez encore une fois. Modifier à votre guise. Ok. Donc là. On va se rendre dans le texte. On va faire un ctrl J. Sur notre premier texte. Et on va le descendre. Tout simplement. Sauf que cette fois-ci. On va modifier sa taille. Et on va écrire par exemple. Moi je vais écrire mon pseudo. Tout simplement. Hop. Voilà. Et là. Ça nous fait vraiment du full or. Donc c'est pas trop mal au final. C'est vraiment sympa. Et là. Donc ce qu'on va faire. C'est qu'on va sélectionner notre texte. Ainsi que notre barre. Donc en appuyant sur contrôle. Et en cliquant sur ce groupe. Ainsi que ce calque. On maintient la touche shift. Et on va glisser tout simplement. Pour aller centrer le tout. Voilà. Et là. On a un fond d'écran centré. Correctement. Donc. On va cette fois-ci. Donc se rendre sur notre fond. Qu'on va. Ensuite se rendre. Dans l'onglet filtre. Au dessus. Et on va. Se rendre dans l'option. Correction de l'objectif. Voilà. Donc moi ça m'a ouvert. L'option. Sur mon deuxième écran. Alors. Donc. Correction de l'objectif. Il me semble que j'en ai pas encore parlé. Donc on va en parler plusieurs fois. Ne vous inquiétez pas. Je vais. Je vais faire pas mal d'épisodes. Donc les bases de photoshop épisode 2. Sortira bientôt. Ne vous inquiétez pas. Je suis en train de travailler dessus. Mais c'est assez compliqué. Au final de. Enfin. Pour moi c'est compliqué de. De vous parler d'un logiciel. Sans vraiment. Sans vraiment faire de création. Donc c'est vrai que je réfléchis un petit peu. Mais vous inquiétez pas. Ça sortira. Dans pas longtemps. Donc. On va se rendre dans l'onglet. Personnaliser. Et là vous voyez que vous avez pas mal. D'options. Mais on n'en aura besoin que d'une. C'est l'onglet vignette. Voilà. Donc pour mettre un effet de vignettage. Donc pour ceux qui ne savent pas. Ce que c'est. Un effet de vignettage. Bah c'est tout simplement une ombre. Qui va se mettre. Sur le côté. Ici là en fait. Ça va créer un. Une ombre radiale. Tout simplement. Donc. On augmente la quantité. Donc vous avez l'aperçu. Juste ici. On augmente la quantité. Et on peut augmenter. Pour qu'elle se rende un petit peu plus au milieu. Tout simplement. Donc. On valide par ok. Et là vous voyez que ça fait un effet plutôt sympathique à votre fond d'écran. Donc. Encore une fois. Je vais modifier la couleur de mon fond d'écran. Pour le coup. Enfin la couleur de mon fond. Voilà. Donc du coup. Il m'a supprimé la correction de l'objectif. C'est pas grave. Je l'ai ici. Voilà les amis. Donc là on a quelque chose de plutôt sympa. Donc un fond d'écran vraiment sympa. Donc encore une fois. Vous pouvez par exemple mettre comme j'ai fait. Donc mettre la barre en blanche. Et mettre les deux autres choses en blanc. En or pardon. Par exemple je vais faire le petit test. Parce que c'est vrai que j'aimerais bien savoir aussi. Comme ça peut rendre. Ouais. C'est sympathique. C'est sympathique. Mais c'est vrai que tout en or c'est aussi sympa. Donc vous pouvez également mettre votre petite signature. Donc moi normalement ma signature je la fais à la tablette graphique. Mais bon. Je suis pas vraiment. Donc hop. Par exemple. Non je mets pas V-Design en général. Quand je fais ce style de signature. Je mets VDS. Voilà. Une petite signature que vous pouvez caler. Par exemple en dessous la barre. Ou tout simplement juste ici. Ou juste là aussi. En décalé. Vraiment vous la mettez. Où vous voulez pour mettre. Bah tout simplement c'est tout petit. Mais ça met une nuance de blanc. Donc je trouve ça assez sympa. Donc vous pouvez l'incruster également ici. Vraiment vous la mettez. Où vous le souhaitez. Donc moi je vais le mettre là. Par exemple. Et puis voilà. Là vous avez votre fond d'écran. Voilà les amis. Donc hop. Pour l'enregistrer. Donc fichier. Enregistrer sous. Par exemple sur mon bureau. On va. Donc n'oubliez pas de l'enregistrer en PSD. Donc hop. On l'enregistre en PSD. Fichier. Enregistrer sous de nouveau. Et on l'enregistre en PNG. Ou en JPEG. Voilà. Donc je vais le remplacer pour le coup. Donc vous laissez de base. Et vous mettez OK. Et là il y aura un petit enregistrement. Plus ou moins long. Suivant les modifications que vous avez apporté au fond d'écran. Ben voilà les amis. C'est déjà la fin de ce tutoriel. Donc encore une fois. Je vais vous mettre plusieurs aperçus. En changeant la couleur du fond. De ce fond d'écran. Pour vous donner une petite idée de modification. Et puis. J'espère que ce tutoriel vous aura plu. Et je vous laisse. Avec les aperçus. Et l'outro. Merci à toi d'avoir suivi cette vidéo. N'hésite pas à la partager. A tes amis. A laisser un petit like. Un petit commentaire. Si ça t'a plu. Et surtout si ça t'a aidé. Si tu as une question. Quelconque. N'hésite pas. A me rejoindre sur Facebook. Twitter. Ainsi. A me contacter sur Skype. Et puis. Je te dis. A la prochaine. C'était Ridesign. Bye bye. Sous-titrage ST' 501